Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 principes clés pour réussir dans n'importe quoi dans votre vie. Et ces 5 principes sont tirés du livre The Success Principles par Jack Canfield. Et ce livre renferme, comme je l'ai dit, les principes qui vont vous aider à booster votre motivation et votre succès. Donc si vous voulez faire de cette année une année fructueuse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parlons déjà du premier principe. Le premier principe tiré de ce livre, dont le lien est dans la description, c'est le fait d'assumer la responsabilité de votre vie. Oui, c'est très important parce qu'on a tous tendance à blâmer les autres pour les mauvaises choses qui nous arrivent, pour la situation dans laquelle on est et dont on n'est pas vraiment content. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la première chose pour vraiment arriver à destination, pour vraiment réussir votre vie, c'est d'arrêter de blâmer les autres. Parce que que vous voulez ou non, vous êtes là où vous êtes en ce moment à cause de vos décisions. Les circonstances dans lesquelles vous êtes, la vie que vous vivez en ce moment est due à faute et à un ensemble de décisions que vous n'avez prises, personne d'autre. Que vous l'admettiez ou pas. Donc, quand vous commencez à arrêter de blâmer les autres et à prendre le contrôle de vos actions et de vos décisions, vous devenez le maître de votre destin. Le deuxième principe, une fois que vous prenez de la responsabilité de vos actions, c'est de vous fixer des objectifs. De fixer des objectifs est l'une des choses les plus importantes. Quels soient les coachs de développement personnel que vous allez écouter ou les livres de développement personnel que vous allez lire, ils vont tous parler de vous fixer des objectifs. Donc, sans objectifs précis, vous naviguez sans direction. Voilà pourquoi vous devez créer vos objectifs. Vous devez créer vos objectifs. Parce que, quand vous le faites, vous êtes comparable à ce bateau qui part d'un port A à un port B. Un bateau qui quitte le quai sans savoir, un capitaine qui quitte le quai avec son bateau sans savoir où il va, va droit au naufrage. Mais un capitaine qui sait où il va, sait que même s'il y a des tempêtes, même si le courant est contre lui, même s'il y a des difficultés en cours de route, il pourra s'adapter. Mais il sait qu'il va arriver à destination parce qu'il a effectivement une destination. Et c'est mon principe préféré. Vous fixez des objectifs dans tout, que ce soit physique, mental, spirituel, financier. Quand vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas atteindre quelque chose. Vous ne pouvez pas progresser. Et le troisième principe, c'est de croire en vous. Super important, les gars. La confiance en soi va vous aider à atteindre vos objectifs. Mais il y a une chose que vous devez vous rappeler, c'est que vous avez les compétences pour réussir. Mais ça ne sera pas facile la première fois. Et j'aime bien prendre l'exemple. Par exemple, cette année, je me suis essayé à taper à l'ordinateur. Rapidement, cette fois-ci sans regarder. C'est quelque chose que j'avais toujours négligé. Mais avec ce que je suis en train de faire, j'ai réalisé qu'avoir cette compétence allait être un atout. Vraiment considérable dans ma carrière. Donc, j'ai décidé d'apprendre quelque chose. J'ai décidé de m'inscrire à un cours pour apprendre à taper vite sans regarder le clavier. Au début, c'était compliqué. Vraiment compliqué. Mais au final, aujourd'hui, ma vitesse de frappe a augmenté. Aujourd'hui, je frappe à l'ordinateur sans avoir regardé. Mais c'est parce que je savais que par l'habitude, par le fait de ne pas abandonner, c'est ce qu'on va voir à la fin. Je savais qu'en faisant ça, j'ai développé ces compétences-là. Donc, vous devez savoir que vous pouvez devenir n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a rien qui vous est impossible. Il faut que déjà vous ayez cette croyance-là en vous et que vous y pensiez chaque jour. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir des objectifs. Moi, par exemple, si vous voyez, j'ai mes objectifs ici que j'écris et que je regarde tous les jours, les gars. Je regarde ces objectifs-là tous les jours de la même façon qu'un pilote, avant de décoller, regarde sa checklist et fait en sorte que tout est coché. Et quand il atterrit, il fait la même chose. Chaque matin, avant de démarrer ma journée, je regarde mes objectifs. Avant de partir me coucher, je regarde mes objectifs. C'est à ça que vous devez penser matin, midi, soir. Le quatrième principe, c'est vraiment d'agir. Parce que les rêves sans action restent derrière. Donc, vous prenez, vous devez prendre des mesures concrètes chaque jour pour rapprocher aux objectifs de la réalité. C'est pour ça que je dis, il y a de la place pour réussir. N'importe lequel des domaines dans lesquels vous voulez réussir. Il y a de la place. Parce que 99% des gens qui sont dans votre entourage, qui sont à votre lieu de travail, qui sont que vous rencontrez un peu partout, 99% de ces personnes ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut pour réussir. Il suffit juste que vous soyez prêtes à vous mettre à l'action. Et vous allez atteindre vos objectifs. Et c'est pour ça que le cinquième principe est super important. Le cinquième principe, c'est la persévérance. C'est la réussite qui est là. C'est tellement un seul qui a réussi. On dit qu'il a réussi dans n'importe quel domaine de la vie. Voilà le secret de sa réussite. C'est ce que j'ai remarqué après avoir lu des dizaines de biographies sur plein de légendes dans tous les domaines. Ils ont agi de façon... Or, la quantité d'actions qu'ils ont eues a été additionnée à la longueur de temps qu'ils ont passé à faire ces actions. Donc, ils n'ont pas pu devenir ce qu'ils sont devenus juste en une seule nuit. Ou comme on le dit ici, overline. Ils ne sont pas devenus ça. Ces personnes en une seule nuit. Ils ont dû faire... Passer sur leur craft. Tous les jours, pendant une longue période de temps. Et aujourd'hui, ils récompensent les fruits de leur travail. Parce que j'étais bien sévérant. Donc, c'est les 5 principes que je voulais partager avec vous, les gars. Vous devez arrêter de blâmer les autres. Prenez la responsabilité de votre vie. Définissez des objectifs. Avant d'agir, définissez des objectifs. Croyez que vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Agissez. Et soyez patient. Soyez patient. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez. Likez, les gars. On doit atteindre le maximum de personnes. Et surtout, n'oubliez pas. Apprenez toujours. Ciao. Ciao. C'est bon. C'est bon.